Salut les compagnons ! Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce que c'est utile de s'intéresser au software craftsmanship pour les freelancers ? Parce que tu pourrais me dire, Benoît, c'est cool ton truc, ça a l'air bien, on écrit du beau code, mais tu sais, le beau, ça se mange pas en salade, nous on a besoin de taffer, on a besoin de gagner notre croûte, et à un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir de l'énergie dans tout ça ? Alors pour moi, la réponse est clairement oui. Si tu es freelance, ça vaut le coup de t'intéresser à l'artisanat logiciel, au craft, au software craftsmanship, et à toutes les pratiques qu'il a à te proposer. On va voir ensemble pourquoi, selon les différents modes de travail que tu peux avoir. D'abord, si tu travailles à la régie, clairement, ça peut être un plus sur ton CV. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la mode. Quand on parle par exemple de TDD, d'architecture hexagonale, tous ces concepts-là sont des choses qui viennent de plus en plus aux oreilles des développeurs, et je constate qu'il y a une espèce de mode global, un petit peu comme il y a eu une mode de l'agilité il y a 10 ans. Aujourd'hui, je vois qu'il y a dans les entreprises, et surtout les grands groupes, une espèce de mode du craft, et finalement, beaucoup de développeurs en parlent, mais très peu le font vraiment. Du coup, si tu as une expertise là-dedans, que tu as construit une expertise là-dedans, ça peut être un vrai plus pour accompagner ces équipes et les aider à s'approprier ces pratiques. Ça, c'était si tu travailles à la régie, c'est-à-dire que tu vends ton temps, tu vends des journées de développeurs à ton client, qui t'achètent non pas un résultat, mais un moyen. Si maintenant, tu travailles au forfait, c'est-à-dire que le client t'achète un résultat, il t'achète une application terminée, finie, livrée, en prod. Alors là, on va être clair, de mon expérience, assez peu de clients sont réellement sensibles à ces sujets-là. Bien sûr, dans le discours, tout le monde va te dire qu'il préfère que tu fasses du travail de qualité, c'est assez évident. Mais là où tu peux voir si le client est réellement réceptif, c'est au moment où on parle d'argent. Est-ce qu'il est capable de valoriser ces choses-là ? Et encore une fois, de mon expérience, peu de donneurs d'ordre sont réellement capables de le valoriser. Mais c'est pas grave, puisque finalement, tu vends un résultat, tu ne vends pas forcément une manière de faire, ou en tout cas, ta manière de faire est une manière de convaincre la personne de te faire confiance. Et au final, du coup, quel est l'intérêt de s'intéresser au craft ? Si tu es freelance et que tu travailles sur des projets au forfait, eh bien, c'est tout simplement que tu vas gagner beaucoup de temps. Le code que tu vas produire va être plus léger, plus efficace, moins buggé, plus facile à faire évoluer, et tout ça va t'apporter beaucoup de bénéfices. D'abord, tu vas être capable d'accompagner tes clients sur la durée, et d'être compétitif sur tes prix. Notamment, tout ce qui concerne les coûts liés à la maintenance de ton logiciel. Ensuite, comme le code que tu fournis est globalement plus fiable, ton client est en général plus content quand il n'y a pas ou peu de problèmes. Enfin, comme ton code est beaucoup plus souple, tu es mieux à même de prendre en compte les changements qui vont nécessairement arriver dans ton projet. On sait tous les deux que quand un projet démarre, quand bien même le cahier des charges est hyper fouillé, détaillé, tu vas avoir plein de changements en cours de route. Et si ton code est souple et capable d'accueillir ces changements, ce sera d'autant plus facile de gérer la relation avec ton client. Ça ne veut pas dire que tu diras oui à tout, mais ça veut simplement dire que tu seras plus à même de lui proposer des solutions efficaces. Comme ton code est globalement plus fiable, tu peux partir en vacances tranquille, et ça c'est quand même pas complètement négligeable quand tu es freelance. Et puis enfin, tu vas pouvoir faciliter la reprise. Alors si ça concerne quelqu'un d'autre, tu pourrais me dire, est-ce que c'est réellement important pour moi ? Mais surtout, tu vas pouvoir faciliter ta propre reprise. Parce que si finalement, tu as un code que tu as livré, qui ne bouge plus trop pendant quelques mois, tu passes sur un autre projet, et puis à un moment donné, tu reviens dessus, tu seras extrêmement content d'avoir un code qui est lisible, facile à faire évoluer, bien testé, et qui sera beaucoup plus accueillant pour redémarrer sur de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles livraisons. Ça, c'était dans le mode où tu travailles au forfait. Il y a un troisième et dernier mode de travail quand tu es freelance, on le voit souvent, c'est quand tu édites tes propres applications. Et là, pour moi, c'est là où il y a clairement le plus de bénéfices. Parce que, soyons lucides, si tu es freelance, tu n'as pas que ça à faire que de créer tes propres applications. Peut-être que c'est sympa et que tu y prends du plaisir, peut-être même que c'est une vraie volonté business, mais fondamentalement, tu as probablement peu de temps à y consacrer. Et là, le fait d'augmenter le niveau de qualité, par exemple, ça va te permettre d'avoir très peu de support. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même assez essentiel. Moi, personnellement, sur les projets que je mène, je suis bien content d'avoir peu de support, peu de choses à régler, peu de choses à fixer, et de pouvoir me concentrer réellement, quand j'ai du temps à louer à mon projet, à apporter de la valeur au projet, et pas juste régler des problèmes. Et puis, on va être honnête, aujourd'hui, le niveau d'exigence des utilisateurs est de plus en plus élevé, et donc la première impression que tes utilisateurs vont pouvoir se faire est quand même relativement importante. Et là, tu as tout intérêt à ce que ton process soit complètement fluide, que ton application marche très bien et fonctionne bien pour fidéliser tes premiers utilisateurs. Enfin, je pense que tu ne seras pas complètement insensible à cette idée de pouvoir garder ta capacité d'innovation au fur et à mesure que le projet avance, et pas te retrouver complètement bloqué dans une espèce de code spaghetti que tu n'arrives plus tellement à gérer, et à un moment donné, potentiellement même remettre en cause le fait que tu continues sur ce projet. Si tu as envie que ton projet continue, perdure, se développe, je pense que tu as tout intérêt à t'intéresser à l'artisanat logiciel. Et si tu as envie d'aller plus loin, de mesurer ton niveau actuel, de savoir où tu en es justement dans tes pratiques, je t'invite à venir faire ton diagnostic de pratique dans l'app Compagnon, l'app qui t'aide à devenir un meilleur développeur. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, si tu es convaincu que c'est quelque chose d'important à faire, eh bien je t'invite à venir découvrir le cursus artisan-développeur. Là aussi, encore une fois, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis vraiment curieux de ton feedback et de tes expériences en tant que freelance. Comment est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu es plutôt à la régie, au forfait ? Est-ce que tu édites tes produits ? Est-ce que finalement, ce que je raconte dans cette vidéo te parle, résonne en toi ? Ou est-ce que ça te passe complètement au-dessus de la tête ? Je t'invite à exprimer tout ça dans les commentaires et à continuer l'échange. Je te remercie de ton attention. Ciao ! Sous-titrage ST' 501